Chers amis, chaque année à l'approche de Rosh Hashanah, la même question m'est posée. A-t-on le droit, le jour de Rosh Hashanah, d'adresser à Hachem des demandes personnelles ? Et ce que les gens entendent en général, c'est qu'on leur dit, c'est toujours le même refrain, moi, que j'entends, de la part de mes élèves, c'est qu'on leur a toujours dit, écoutez, le jour de Rosh Hashanah, c'est un jour durant lequel nous devons couronner à Kadosh Baruch Hu. Les Amlichs est à Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas le jour durant lequel nous devons demander des demandes personnelles. Alors j'aimerais vous dire qu'il n'y a aucune contradiction entre les deux choses. Le fait de couronner à Kadosh Baruch Hu et d'accepter sur soi le joug divin, ça ne contredit pas le fait qu'on puisse demander des demandes personnelles. En effet, si je sais qu'Akadosh Baruch Hu c'est le roi et c'est lui qui décide tout, et je sais qu'aujourd'hui le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où tout va être décidé, c'est justement le moment où j'aurai besoin de demander des demandes personnelles, en particulier des demandes spirituelles. La demande de pouvoir me rapprocher à Kadosh Baruch Hu, de vaincre mon Yitzarara, d'en finir avec tous mes défauts, de renforcer ma Emunah. Viennent les khachamim et ils disent attention, la chose principale le jour de Rosh Hashanah c'est de travailler, d'investir sur le fait de couronner à Kadosh Baruch Hu, d'accepter sa royauté sur nous, mais ça ne contredit pas. Et donc, bien que le Zohar dit qu'il ne faut pas passer sa journée comme des chiens à dire donne, 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 donne-nous, 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 donne-nous. Mais malgré tout, il faut consacrer un petit moment pour demander, en particulier ce qui est lié au spirituel, quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut avoir des enfants, des choses qui sont directement spirituelles. C'est évidemment qu'on peut, et les khachamim, ils s'autorisent tout à fait. Le Khazanich, il dit que bien qu'en général, pendant Yom Tov, quand on fait une bénédiction pour un malade, on doit dire Yom Tov ou Milizan, Courfois, Kerovalavo, qu'on sait très bien que Yom Tov, ce n'est pas le bon moment pour implorer de toutes nos forces à Kadosh Baruch Hu pour gémir, pour s'attrister. Il dit le Rav, mais quand on fait un Mishé Berard, quand on bénit quelqu'un le jour de Rosh Hashanah, ce n'est pas à peine de dire tout ça, parce que Rosh Hashanah, c'est le moment, c'est le moment où tu es décidé, tout est fixé, c'est le moment de prier. Donc n'oublions pas de prier, mes chers amis, pour avoir une bonne année et pour avoir la Géoula Bekarov, Bezrat Hashem, Bezrah Hamim, beaucoup de brakhoat à tous et à toutes.